Bonjour à toi chers spectateurs. Donc parlons du quatrième épisode de la série des transporteurs qui ressemble à un reboot mais qui est peut-être sur une suite ou un remake, on ne sait pas vraiment. Le transporteur héritage de Camille Delamare. L'histoire c'est celle de Franck Martin donc qui est un transporteur et qui va devoir se retrouver à transporter Anna et ses deux jeunes amis prostituées et il va devoir les aider à se débarrasser de leur macro parce que sinon elle bute son père. Voilà, alors c'est pas forcément le point le plus négatif de ce film qui est bien meilleur déjà que le transporteur 3 mais en même temps ça c'était pas bien compliqué vu le niveau du transporteur 3. En soi on est typiquement sur une production de l'Ubesson on est typiquement sur un projet qui ressemble à Tekken 3 ou en tout cas qui est dans la même veine c'est à dire profiter d'une saga qui marche à peu près bien et en faire un épisode complètement con et décomplexé. Il est moins con, c'est clair, que le transporteur 3 mais pour autant on est loin d'un bon film c'est ça le grand défaut on va dire du transporteur héritage c'est que sur le papier il est plutôt intéressant finalement il s'avère être assez vide et creux mais pour autant il reste divertissant même s'il est long. on est vraiment partagé à la fin de ce film c'est vraiment compliqué déjà ça vient du scénar donc il est écrit par Adam Cooper, Bill College et Luc Besson donc Adam Cooper et Bill College qui sont les nouveaux dans la saga du transporteur puisque d'habitude c'était Luc Besson et Robert Mark Kamen qui sont depuis passé sur Tekken et donc Robert Mark Kamen s'est cassé donc Adam Cooper et Bill College sont nouveaux ils apportent une certaine fraîcheur à la série pour autant le scénario est très convenu ça c'est clair et net le scénario est vraiment convenu on voit tout venir à l'avance on sait exactement ce qui va se passer et quand on ne sait pas ce qui va se passer il y a une sorte de manie qu'il y a dans ce scénario de créer des événements qui sont cons littéralement et quand on ne sait pas qu'ils sont cons ils sont tellement en décage par rapport au film qu'ils donnent l'impression qu'ils sont cons un peu à l'image du père par exemple de Franck Martin qui se retrouve à coucher avec les filles avec qui il bosse et on ne comprend pas vraiment pourquoi mais voilà ça semble tellement décalé qu'au final ça en devient drôle c'est l'essence même on va dire du problème de ce film c'est que à la fois il se prend très au sérieux genre trop au sérieux et en même temps dans la manière dont il conçoit ces événements on ressent une espèce de relance de ce qu'il y avait eu sur le Transporter 2 c'est à dire ok c'est tellement over the top ce qu'on fait qu'il ne faut pas nous prendre au sérieux il faut plutôt le prendre à déconnade sauf que derrière on en parlera après il y a un metteur en scène qui prend tout le film très au sérieux et donc qui n'arrive pas à donner ce côté décalé qu'on pouvait y avoir avec Cori Nguyen et Louis Le Terrier mais là oui pour le coup le scénario du Transporter héritage est très réducteur il y a très très peu de réflexions et la seule qui semble vouloir être poussée c'est une espèce de réflexion autour des mousquetaires pourquoi pas Alexandre Dumas doit un peu se retourner dans sa tombe comme à l'époque où il y a eu les trois mousquetaires de Paul W. Sanderson parce qu'utiliser son oeuvre dans un film comme celui-là ça équivaut à lui chier dessus mais sur le papier ça aurait pu être intéressant mais voilà comme à chaque fois dans les productions de Luc Besson hors réalisation c'est mal exploité c'est pas très intelligent c'est souvent con les personnages sont très très mal écrits le seul personnage qui aurait pu être intéressant c'est le personnage du père et il est torché comme c'est pas permis et il sert uniquement de sidekick rigolo donc on ressort vraiment du Transporter héritage en se disant que le scénario était vraiment ringard et très longuet au niveau de la mise en scène alors là il y a un autre problème on a un problème qui se nomme Camille Delamare Camille Delamare c'est un réalisateur qu'on connait surtout pour avoir bossé sur Brickmanchons remake américain de Banlieue 13 film quasiment post-mortem de Paul Walker et c'était son dernier film quasiment qu'il avait tourné donc grande tristesse non non très clairement là la réalisation elle est assez insipite elle est moins horripilante que sur Brickmanchons elle est beaucoup moins horripilante que celle d'Olivier Megaton sur le Transporter 3 mais elle reste tout de même complètement facile et clean c'est à dire qu'il n'y a rien qui dépasse et les 2-3 idées qu'on a elles sont très très mal exploitées elles ne sont pas emmenées jusqu'au bout par exemple un truc tout bête mais il y a un plan circulaire à un moment lors d'une baston ce plan là est utilisé avec des cuts en plein milieu du combat or si Camille Delamare avait eu l'idée de faire un seul plan qui tourne constamment autour des personnages et de chorégraphier ça de manière très intelligente ça aurait pu être fin mais malheureusement le film ne l'est jamais à ce point là et on se retrouve avec des idées de baston mais ça se limite à des idées on sent qu'il y a beaucoup moins de chorégraphie sur les bastons également la faute à la non présence de Corey Yuan au niveau des chorégraphies mais voilà on va dire que dans l'ensemble on est assez déçu du film même si on n'attendait pas grand chose et on en ressort tout de même assez chiffonné au niveau des acteurs Ed Screen qui campe le personnage de Frank Martin est plutôt convaincant même s'il reste stoïque mais il est dans la pure veine du personnage qu'avait créé Jason Statham donc dans un sens ça marche plutôt bien et c'est pas pour autant complètement con donc on s'en contente Ray Stevenson dans le rôle du père pousse le bouchon un peu loin dans la drôlerie et le décalage ce qui fait que on ne sait pas comment le prendre et ça pose réellement problème après au niveau des filles Loan Chabanol qui joue Anna est plutôt bien même si son jeu est un petit peu convenu et surfait après ouais on ne regarde pas forcément beaucoup de personnes en tête Ray Doi Ray Doi Bugvik dans le rôle du méchant est plutôt bon assez intéressant par moments même si son personnage est assez insipide une mention spéciale à la scène d'intro qui est quand même la démonstration la plus simple de prise de pouvoir d'un quartier de prostitution qui est assez surréaliste mais voilà dans l'ensemble le casting reste moyen avec quelques petites bonnes notes et ça rattrape quelques aspects un peu foirés du film donc voilà Transporteur Héritage ben c'est quoi ? c'est un film qui part dans tous les sens qui n'est pas très cohérent mais qui reste plutôt divertissant par instant on en ressort tout de même pas du tout convaincu on se dit que ça aurait pu être beaucoup mieux que ça aurait pu être bien plus sympathique et que ça aurait pu avoir des bien meilleures idées la faute certainement à Mété en scène qui n'arrive pas assez à s'imposer tout au long du film et voilà les acteurs sont tout de même assez convaincants dans la globalité même s'il y a quand même quelques fausses notes mais ça c'est plus au niveau de l'écriture donc voilà le Transporteur Héritage de Camille Delamare c'est pas le film à voir en salle mais si vous êtes fan du Transporteur ça peut vous plaire et pourquoi pas allez-y tenter votre chance à plus